Au sud de la Louisiane, un tueur violent en cavale assassine ses victimes dans leur propre maison. Les cadavres s'accumulent à un rythme effamé. Les autorités font l'impossible pour trouver des indices. Elles ont finalement recours aux sciences comportementales et espèrent déceler des constantes dans les agissements du tueur qui permettront de l'identifier. Sous-titrage ST' 501 La place en Louisiane, le 9 mai 1997. À 9h46, James Lowell Jr., un agent de police de la paroisse de St. John, s'arrêta chez ses parents. Sa sœur l'avait appelée plus tôt pour lui faire part de son inquiétude. Leurs parents ne répondaient pas au téléphone. Le policier constata alors que la porte d'entrée n'était pas verrouillée. Il trouva alors son père, James Lowell, gisant par terre. Son visage était couvert de sang. Il vérifia le pouls de son père et constata que son cœur ne battait plus. Il se mit alors à la recherche de sa mère. Il la trouva dans la cuisine, sauvagement battue. Anne-Marie Lowell était inconsciente et son cœur battait faiblement, mais elle était toujours en vie. L'agent demanda qu'on envoie une ambulance et des renforts. Quelques minutes plus tard, des policiers, des enquêteurs et des ambulanciers arrivèrent sur les lieux. Cette attaque brutale ébranlent à l'enquêteur Todd Imel du bureau du shérif de St. John. C'était une famille respectée au sein de la communauté. On les connaissait bien. La plupart des homicides sur lesquels on enquête sont reliés au monde des narcotiques, où ils surviennent à la suite d'une dispute qui a mal tourné. Cette invasion de domicile était vraiment inhabituelle pour nous. Quand je suis entré dans la maison, j'ai été horrifié en voyant tout ce sang sur le sol et les murs. Les blessures des victimes étaient presque insoutenables à regarder. Les ambulanciers stabilisèrent l'état de Mme Lowell avant d'entreprendre le court trajet entre la maison et l'hôpital. Plus tard au cours de la journée, elle succomba à ses blessures. L'agent Lowell raconta aux enquêteurs comment il avait trouvé ses parents. Il leur montra également la paire de lunettes de son père qui se trouvait sur le carrelage de la cuisine. Les experts trouvèrent un marteau taché de sang près du corps de M. Lowell. À en juger par la nature de ses blessures à la tête et au visage, ce marteau pouvait avoir été l'arme fatale. Les enquêteurs fouillirent la maison. Quand je suis entré dans le bureau et que j'ai aperçu les lunettes pour femmes par terre, il m'est apparu évident qu'elles avaient été attaquées à cet endroit. Les enquêteurs trouvèrent ensuite une machette. Il était taché de sang. C'était, à l'évidence, l'arme que le tueur avait utilisée contre la femme. Les enquêteurs remarquèrent alors que plusieurs volumes d'une encyclopédie avaient été jetés par terre. En ouvrant les volumes qui se trouvaient sur les rayons, les policiers découvrirent que les Lowell y avaient caché pas moins de 12 000 dollars en argent liquide. Les proches confirmèrent plus tard que la somme était complète. Cela indiquait que l'intrus n'avait pas trouvé cet argent. Les enquêteurs en déduisirent qu'on l'avait interrompu pendant ses recherches. Il a failli trouver cet argent. Apparemment, on l'a surpris avant qu'il n'y parvienne. Peut-être a-t-il pris la fuite en voyant le fils qui venait voir comment ses parents se portaient. Les techniciens appliquèrent de la poudre sur toutes les surfaces de la maison, mais ils ne relevèrent que les empreintes des victimes ou de leurs proches. Les enquêteurs examinèrent ensuite tout autour de la maison. Ils constatèrent que la ligne téléphonique, de même que les fils du système d'alarme, avait été sectionnée. En outre, une des fenêtres du garage avait été enlevée. On a trouvé à quel endroit il était entré, par une des fenêtres latérales. Apparemment, le tueur avait disposé d'assez de temps pour retirer le mastic d'un des carreaux d'une vieille fenêtre au cadrage en bois. L'enquêteur Emil soupçonnait le meurtrier d'avoir pris tout son temps pour entrer chez les Lawen. L'endroit qu'il avait choisi était caché par une clôture et des arbres. Ainsi, personne ne pouvait le voir à l'œuvre depuis la rue. Il avait donc eu le temps voulu pour retirer le mastic de la fenêtre avant d'entrer par effraction dans la maison. Les enquêteurs se dispersèrent pour interroger les voisins des Lawen. Bien que la place soit une petite communauté aux liens étroits, personne n'avait vu quoi que ce soit d'anormal. Les policiers vérifiaient ensuite les antécédents judiciaires de toutes les personnes ayant eu des contacts récents avec la famille. Ils découvrirent alors qu'un homme à tout faire, embauché par les Lawen, avait passé cinq ans derrière les barreaux pour homicide involontaire coupable. On a examiné le passé de cet individu. Dès cet instant, on l'a mis sous surveillance. Trois jours plus tard, la police alla chercher l'homme en question pour le soumettre à un interrogatoire en règle. Celui-ci clama son innocence, mais l'examen polygraphique semblait indiquer qu'il mentait. Les enquêteurs obtinrent un mandat de perquisition de la maison du suspect pour y chercher des indices. La police scientifique utilisa du luminol combiné à un éclairage ultraviolet pour relever la moindre trace de sang. Les enquêteurs croyaient que l'ex-prisonnier pouvait avoir assassiné les Lawen et être rentré immédiatement chez lui après son méfait. Une fois à la maison, il avait peut-être laissé des traces infimes de sang. Malheureusement, les efforts des experts furent vains. Bien que les enquêteurs ne soient pas parvenus à établir de lien entre le suspect et les meurtres, ils le gardèrent sous surveillance. Cinq jours plus tard, l'enquêteur E-Mail se rendit sur la scène d'un autre homicide violent. Un troisième membre connu de la communauté avait été assassiné. Les policiers, dépêchés sur les lieux après qu'on eût signalé la disparition de la victime, trouvèrent le corps de Joyce Gilmer, âgé de 58 ans, dans la cour arrière de sa maison. Selon sa famille, sa voiture avait disparu. On nota la présence de quatre lacérations à la nuque de la victime. L'enquêteur E-Mail eut immédiatement l'impression que ce meurtre était relié au double homicide. Il y avait plusieurs similitudes entre les deux cas. D'abord, les victimes étaient connues au sein de la communauté. C'était des personnes d'un certain âge. Elles avaient dirigé leur propre entreprise à un certain moment de leur vie. En outre, l'arme utilisée était un objet tranchant. L'ex-prisonnier ne pouvait pas avoir commis ses homicides. Il était sous surveillance constante au moment du dernier meurtre. On pouvait rayer son nom de la liste des suspects parce qu'on pensait que les deux affaires étaient reliées l'une à l'autre. L'enquêteur E-Mail inspecta la maison à la recherche de traces de l'intrus. Il n'en trouva que dans la chambre à coucher principale. Le meurtrier semblait savoir exactement ce qu'il voulait. La famille de la victime avait signalé la disparition d'un coffre-fort. La seule pièce en dessous-dessous était la chambre à coucher principale où se trouvait le coffre-fort, ce qui indiquait que le meurtrier savait exactement ce qu'il cherchait quand il était entré dans la maison. Comme il savait que le coffre-fort était dans la chambre, il y avait fort à parier qu'il connaissait bien la victime. Ça pouvait d'ailleurs expliquer pourquoi il l'avait tué. Comme elle le connaissait, elle aurait pu l'identifier par la suite. Les enquêteurs ne trouvèrent aucune trace de sang dans la maison. Ils en conclurent que la victime avait été amenée de force dans la cour arrière où on l'avait assassinée. Les techniciens judiciaires fouillèrent la maison à la recherche d'indices, recueillant notamment des cheveux, des fibres et des empreintes digitales. Le meurtrier avait été prudent. Une fois de plus, il n'avait rien laissé derrière lui. Plus tard le même jour, les enquêteurs trouvèrent la voiture de Joyce Gilmer dans l'air de stationnement d'un hôtel à seulement quelques kilomètres de sa maison. Les policiers firent remorquer le véhicule jusqu'à la fourrière de la police pour analyse. Quand on a découvert cette voiture, la clé était toujours dans le contact. Il était donc évident que le meurtrier ne l'avait prise que pour se rendre à sa voiture à lui ou alors que quelqu'un d'autre était venu le chercher à cet endroit. Les experts recueillirent de nombreuses empreintes digitales pour découvrir qu'elles appartenaient toutes à la victime ou à des membres de sa famille. Pour Imel, il s'agissait là d'une autre impasse. On ne disposait d'aucun indice matériel qui nous aurait donné quelques indications sur l'identité du meurtrier. Les enquêteurs visionnèrent les rubans magnétoscopiques provenant des caméras de sécurité de l'hôtel. Malheureusement, les appareils ne filmaient pas le secteur où la voiture volée avait été abandonnée. C'était très exigeant pour moi de devoir déterminer qui était l'auteur de ces crimes. Je travaillais 20 heures par jour et ne dormais que 4 heures. C'était très stressant. Ne disposant que de ressources limitées et de seulement quelques indices, le bureau du shérif de St. John dut se résoudre à appeler le bureau du FBI de la Nouvelle-Orléans. Les enquêteurs espéraient que les experts en profil psychologique pourraient les aider à identifier le meurtrier sanguinaire. L'agent spécial Dan Funk se rendit sur les deux scènes du crime en commençant par celle de la maison d'Ellawer. Les experts étaient encore à la recherche d'indices deux semaines après le double homicide. Une partie de mon travail sur les lieux du crime consiste à fournir toutes les informations requises au service de profilage de Quantico. Les experts ne sont pas sur place. Je suis leurs yeux et leurs oreilles. Je vais sur la scène du crime pour recueillir le plus d'informations possibles que je retransmets ensuite aux agents de Quantico. L'agent Funk tenta de reconstituer avec précision ce qui était arrivé le jour du meurtre. J'ai tenté d'identifier les gestes posés avant, pendant et après l'homicide. En d'autres mots, ce que le tueur et les victimes avaient fait avant, pendant et après le crime. Chaque petit indice aide l'agent à reconstituer le fil des événements. Le tueur avait vraisemblablement passé la majeure partie de la nuit dans le garage à attendre que ces victimes se réveillent. On a pu établir cela parce que le journal avait été ramassé et c'était la première chose que les victimes avaient l'habitude de faire au lever. Il y avait également du mar de café dans la poubelle, ce qui indiquait qu'elles avaient fait du café frais et qu'elles vaquaient à leurs activités matinales habituelles, peu de temps avant l'attaque. Selon la famille, l'arme du crime, une machette, se trouvait normalement dans le garage avec les outils. Le meurtrier avait littéralement massacré Mme Lowell à coup de machette. L'arme qu'il avait trouvée dans le garage. Il y avait du sang par terre et sur les murs. En marchant dans la maison, on pouvait voir du sang partout. Il y avait des marques sur les murs et les montants de portes. On pouvait facilement imaginer le sujet frappant sauvagement la victime de son arme. C'est sans contredit la pire scène de crime que j'ai jamais vue. Il y avait des traces de lutte partout dans la maison. Ce qui signifiait que la confrontation entre le meurtrier et ses victimes avait été interminable. Après avoir découvert les lunettes de Mme Lowell dans le bureau, les enquêteurs en déduisirent que c'est là que le meurtrier avait d'abord affronté la victime. Comme on avait trouvé son corps dans la cuisine, les enquêteurs croyaient que le meurtrier l'avait poursuivi jusque dans cette pièce. La découverte des lunettes de Mme Lowell sur le carrelage de la cuisine permettait de reconstituer le fil des événements. En trouvant les lunettes de Mme Lowell dans la cuisine, on en a déduit qu'il avait rencontré le meurtrier dans cette pièce. Selon les enquêteurs, Mme Lowell était entré dans la cuisine sans doute pour défendre sa femme. Son corps avait toutefois été retrouvé dans le couloir. On croit qu'il a tenté de trouver une arme ou d'utiliser le téléphone dans le couloir. Après avoir examiné les deux scènes de crime, l'agent Funk croyait avoir recueilli toutes les informations dont avaient besoin les experts de Quantico. On croyait fermement que le service des sciences comportementales pourrait nous aider dans cette affaire. Il y avait eu beaucoup d'interactions entre les victimes et l'auteur de ces meurtres. On avait identifié assez de comportements pour pouvoir esquisser son profil. Mais les experts du FBI pourraient-ils identifier le meurtrier avant qu'il ne frappe à nouveau ? En Louisiane, un meurtrier avait assassiné trois habitants respectés d'une petite localité. Il frappait avec une violence extrême sans jamais laisser d'indice derrière lui. Au bureau du FBI à Quantico, en Virginie, l'agent spécial Dan Funk et les enquêteurs de la police transmirent aux experts en profilage toutes les informations pertinentes. Selon l'expert, le meurtrier avait eu des comportements contradictoires sur la scène du double homicide d'Ellaway. Le sujet commettait ses cambriolages avec méthode. Mais quand il tuait, son comportement devenait désorganisé. Il apportait des outils pour couper l'alimentation du système d'alarme ou la ligne téléphonique et pour entrer dans la maison. Mais une fois à l'intérieur, son comportement devenait erratique et il se servait d'armes qu'il trouvait sur place. Les experts notèrent également que le côté méthodique cédait la place à une sauvagerie extrême quand l'intrusse se retrouvait face à ses victimes. La brutalité des meurtres laissait entrevoir une personnalité très confuse. Mais l'expert annonça aux enquêteurs de St. John qu'il ne pouvait pas dresser un profil du meurtrier assez crédible en se basant sur deux crimes seulement. Son équipé, lui, devrait obtenir plus de données. L'expert conseilla aux enquêteurs de fouiller dans les dossiers de leurs enquêtes irrésolues pour tenter de trouver d'autres cas identiques dans tous les comtés de la région. Les enquêteurs du bureau du shérif de St. John rencontrèrent alors les enquêteurs des comtés voisins. En fouillant dans les dossiers, ils firent une découverte troublante. Au cours de la dernière année, trois homicides ressemblant de façon inquiétante au meurtre des Lowell et à celui de Gilmer avaient été commis. Huit mois plus tôt, dans la paroisse d'Ascension, le propriétaire d'un atelier de mécanique automobile avait été sauvagement battu à mort avec un bâton de baseball. Le meurtrier s'était enfui avec une importante somme d'argent trouvée dans la maison de sa victime. Cinq mois plus tard, dans la paroisse de St. James, une femme de 58 ans avait été battue et poignardée à mort dans sa maison. La police avait trouvé un couteau ensanglanté dans l'évier. On n'avait toutefois relevé aucune empreinte digitale suspecte sur l'arme du crime ou dans la maison. Moins de trois semaines plus tard, toujours dans la localité d'Ascension, une femme de 71 ans avait été battue et poignardée à mort dans sa chambre à coucher. La victime avait été poignardée à plusieurs reprises et frappée avec un trophée. Les enquêteurs trouvèrent un coffre-fort ouvert dans un placard d'une des chambres. Son contenu, dont on ignorait la valeur, avait disparu. La ligne téléphonique et les fils du système d'alarme avaient été coupés. Les enquêteurs conclurent que le meurtrier pouvait être l'auteur d'au moins six homicides. Mais avant que le groupe d'intervention puisse demander au FBI d'examiner ces nouveaux cas et d'en tirer un profil plus détaillé, le meurtrier passa à l'attaque à nouveau. Peu après 4 heures du matin le 7 juillet 1997, les enquêteurs du bureau du shérif d'Ascension se rendirent chez Vincent et Julie Rowland. L'agent arrivé avant eux mit au fait le sergent-détective Mike Tony de la situation. Le bureau du shérif a répondu à l'appel au service d'urgence. Lorsque les patrouilleurs sont arrivés à la maison, ils ont appris qu'il y avait eu une invasion de domicile. L'attaque avait été brutale. Deux personnes âgées de notre localité avaient été sauvagement attaquées. On informa à l'enquêteur Tony que le couple avait subi de multiples lacérations et qu'il avait été blessé par balles. Miraculeusement, les deux victimes avaient survécu. Le lendemain, Tony se rendit à l'hôpital et apprit qu'on avait réussi à stabiliser leur état. Un médecin déclara à l'enquêteur qu'il avait retiré des dizaines de plombs de calibre 410 des tissus du visage, du cou et de la poitrine de ces deux patients. Si l'assaillant avait utilisé une arme de plus gros calibre, les Rollins n'auraient sans doute pas survécu à l'attaque. Parmi toutes les blessures de M. Rollins, il y avait une profonde entaille de couteau et une blessure de projectile au visage. Il est remarquable qu'il ait pu nous parler et nous donner des informations sur le crime. Il était déterminé à nous aider parce qu'il voulait que son assaillant soit capturé. et il nous a soigneusement décrit l'attaque. L'homme déclara aux enquêteurs que sa famille, lui, dormait dans leur lit. Il était environ 2 heures du matin. Il a été réveillé en recevant une grosse pierre de 15 kilos au visage. Il a alors essayé de se lever et l'assaillant a commencé à le frapper de son couteau au visage. Il a tenté de se défendre. L'homme le frappa à coups de machette à de multiples reprises. Roland déclara que l'intrus lui avait ensuite ordonné d'ouvrir le coffre-fort qui se trouvait dans le placard. Roland lui avait répondu qu'il en était incapable parce qu'il était trop grièvement blessé. L'assaillant l'entraîna alors de force dans la salle de bain. Il ordonna à Madame Roland d'ouvrir le coffre-fort sans quoi il les tuerait tous les deux. Le coffre-fort contenait plus de 100 000 dollars en argent liquide. Après avoir vidé le coffre-fort l'intrus s'était rendu de l'autre côté de la maison. Roland pouvait voir son assaillant par la fenêtre de la salle de bain. Roland se rendit alors dans sa chambre pour y prendre un de ses deux de revolver dans un tiroir du placard. Il se cacha ensuite derrière le canapé et il attendit. Malheureusement, il s'était trompé de revolver. L'arme chargée se trouvait toujours dans le placard. L'intrus, pour sa part, avait trouvé un fusil de chasse dans une armoire. Roland fut atteint au visage. Il est resté par terre en faisant semblant d'être mort. Il a alors entendu quelqu'un s'approcher de lui sans savoir qu'il s'agissait de sa femme. Il a ensuite entendu un autre coup de feu et il a réalisé que l'intrus venait de tirer sur sa femme. Madame Roland déclara qu'elle était restée étendue sans bouger jusqu'au départ de l'intrus. Elle avait ensuite tenté d'appeler le service d'urgence sans succès, la ligne ayant été coupée. Terrifiée et perdant beaucoup de sang, elle était parvenue à se rendre chez son fils en voiture d'où elle avait appelé la police. Les enquêteurs d'Ascension transmirent les dépositions détaillées aux enquêteurs. Ceux-ci étaient maintenant persuadés que cette attaque était reliée aux autres homicides. On croyait qu'il y avait un lien entre tous ces cas à cause de la façon dont c'était arrivé. Le meurtrier était entré dans la maison par une fenêtre. Mais avant, il avait coupé le fil du téléphone ce qui désactivait le système d'alarme. Après être entré dans la maison, il avait cherché une arme et s'était attaqué aux victimes alors que celle-ci se trouvait chez elle. Les enquêteurs relevèrent aussi des similitudes entre les victimes choisies par le meurtrier. Il s'agissait toujours de personnes âgées possédant une entreprise et qui étaient bien nantis. Les Rollins étaient les seules personnes à s'être trouvées face à face avec ce meurtrier violent et avoir survécu à l'attaque. Les enquêteurs retournèrent à l'hôpital accompagnés d'un dessinateur. Celui-ci fit un croquis du suspect en se basant sur la description fournie par les Rollins. Selon eux il était blanc il avait des cheveux hirsutes il était mince et avait une voix autoritaire. Ils ont dit qu'il parlait comme les gens de River Parish c'est-à-dire comme les gens qui vivent dans la partie sud de la Louisiane. Les enquêteurs transmirent la description du suspect aux médias de la région. L'homme recherché était un homme blanc entre 20 et 30 ans de grandeur et de stature moyenne. Il était blond. Maintenant les autorités de trois comtés différents disposaient d'une première piste pour identifier ce meurtrier sanguinaire. Un couple âgé de Louisiane avait survécu à une attaque sauvage. L'assaillant était soupçonné d'avoir commis six meurtres au cours des dix derniers mois. Maintenant ce présumé tueur en Syrie courait en liberté avec en poche plus de 100 000 dollars en argent liquide. Muni des dépositions des survivants les enquêteurs de la Louisiane retournèrent à Quantico en Virginie pour présenter ce nouveau cas au service des sciences comportementales du FBI. Les experts furent également d'avis que les six homicides et la dernière attaque étaient imputables au même meurtrier. Selon eux ils vivaient ou travaillaient vraisemblablement dans le secteur où les crimes avaient été commis. Ils vivaient de nuit et pouvaient s'être achetés récemment des biens largement au-dessus de ces moyens. Les enquêteurs disposaient maintenant d'un portrait sommaire du suspect mais il fallait agir rapidement pour le capturer. L'agent spécial Dan Funk du FBI. Maintenant on avait deux témoins. Le sujet était certainement inquiet du fait que certaines personnes pouvaient l'identifier. On croyait qu'il essaierait peut-être de modifier son apparence ou de quitter le secteur. Les experts du FBI suggéraient aux enquêteurs de former un groupe d'intervention et de demander au public d'être à l'affût de toute personne qui ressemblerait à l'homme apparaissant sur le portrait. Grâce à cet appel à l'aide, des milliers de personnes contactèrent le groupe d'intervention. Un gardien de sécurité travaillant dans un casino fournit alors une piste prometteuse. Selon lui, un des clients réguliers du casino ressemblait beaucoup aux portraits robots diffusés à la télévision. L'enquêteur Mike Toney du bureau du shérif d'Ascension. Selon lui, avant les attaques, ce type dépensait le peu d'argent qu'il avait et il était toujours mal habillé. Mais depuis que ces attaques avaient eu lieu, il avait commencé à dépenser beaucoup d'argent. Il portait des bijoux, se baladait en moto et avait modifié sa façon de s'habiller. Le gardien de sécurité ignorait toutefois le nom de ce client. Il nous a décrit cet individu, nous a dit ce qu'il aimait. De plus, il nous a indiqué qu'il conduisait un véhicule assez particulier. C'était une camionnette équipée d'un gros treuil à l'arrière, utilisée par exemple pour soulever des moteurs et autres objets lourds et les mettre dans le véhicule pour les transporter. L'enquêteur écouta l'enregistrement de la déposition du gardien de sécurité avec les autres membres du groupe d'intervention. Sa description du comportement du client correspondait à l'analyse de l'expert en profilage. En entendant la description du véhicule du client, un enquêteur se rendit compte qu'il connaissait l'homme en question. C'était un mécanicien automobile et il avait déjà travaillé pour un des amis de l'enquêteur, c'est-à-dire pour l'homme qui avait été battu à mort avec un bâton de baseball dans sa maison six mois plus tôt. Ce meurtre avait d'ailleurs été associé au tueur en série. Le mécanicien en question s'appelait Daniel Blank. Celui-ci avait travaillé à l'atelier de mécanique automobile que possédait la victime. Il faisait d'ailleurs partie des 36 individus interrogés à la suite du crime. Il s'était volontairement prêté à l'interrogatoire et rien dans son comportement n'avait éveillé les soupçons des policiers. En vérifiant ses antécédents judiciaires, on avait découvert qu'il avait fait l'objet d'une arrestation pour un délimineur dans la paroisse de St. James. Les enquêteurs se rendirent à la dernière adresse connue de Daniel Blank pour l'interroger. Une femme le rouvrit. Elle déclara qu'elle était la mère de Sonia Radford, la petite amie de Blank. Elle nous a informé que Daniel Blank et sa petite amie venaient tout juste de déménager au Texas et qu'il n'était pas là. Je lui ai laissé mes coordonnées en lui demandant si elle parlait à Blank de l'aviser qu'on voulait lui parler. Les agents du FBI de la Louisiane contactaient ensuite l'agent spécial Rick Locke du bureau de Lofkin au Texas. Celui-ci a demandé que l'on protège son identité car il est souvent appelé à travailler comme agent d'infiltration. « Chaque fois qu'on se retrouve devant une série de meurtres violents et qu'on croit qu'un tueur en série est à l'œuvre, cette enquête est placée tout en haut de la liste des priorités. » L'agent Locke demanda au lieutenant détective Mike Nettles du bureau du shérif de Park County de retracer Daniel Blank et de le faire surveiller. En fouillant dans les bases de données des services publics, Nettles découvrit que Blank vivait avec sa petite amie Sonia Redford dans un parc pour caravanes à Onalaska. « Après l'avoir identifié, on a commencé à monter un dossier sur lui. On essayait de voir s'il dépensait beaucoup d'argent et s'il en avait beaucoup. On savait que d'importantes sommes avaient été volées sur des scènes de crime dans le sud de la Louisiane. L'agent Locke et locator Nettles surveillaient étroitement le suspect. « Pendant qu'on surveillait Blank, on a constaté qu'il avait fait l'acquisition d'un nouveau véhicule depuis son arrivée au Texas. Il avait acheté une caravane. Puis, il avait loué un atelier de mécanique et avait ouvert sa propre entreprise sous le nom de Daniel's Automotive. » Les registres indiquaient que Blank avait loué le garage au nom de sa petite amie. Après avoir surveillé Blank pendant près de deux semaines, l'agent Locke et l'enquêteur Nettles rencontrèrent le groupe d'intervention de Louisiane et un procureur du Texas. Les enquêteurs mirent le procureur au fait de leur recherche sur les dépenses personnelles de Daniel Blank. « Il dépensait beaucoup d'argent, ce qui correspondait au profil du suspect. Après avoir examiné ses dépenses, on a appris que pendant toute l'année où il avait dépensé ses sommes, il n'avait touché aucun revenu selon son relevé d'emploi. Pour le procureur, ces preuves indirectes étaient certes troublantes, mais rien ne prouvait formellement que Blank s'était trouvé sur l'une des scènes de crime ou avait utilisé une des armes retrouvées sur ces lieux. Pour faire accuser Blank, il devrait trouver des preuves irréfutables de son implication. En Louisiane, des techniciens avaient relevé plusieurs empreintes digitales sur les scènes de crime. On démontra que la plupart d'entre elles provenaient des victimes ou de leurs proches-parents. Les techniciens comparèrent les autres empreintes à celles de Daniel Blank obtenues lors d'une arrestation antérieure pour un délit mineur. Malheureusement, on ne parvint pas à établir de concordance entre ces empreintes digitales et les siennes. La fiche d'empreintes de Blank était toutefois incomplète car elle ne contenait pas les empreintes des paumes de ses mains. Or, on avait relevé plusieurs empreintes de paumes inconnues sur les scènes de crime. Les enquêteurs mirent un plan au point pour obtenir les empreintes des paumes de Daniel Blank. En vérifiant dans son dossier, l'enquêteur Nettles et l'agent Locke avaient appris que Blank ne détenait pas de permis de conduire valide. Après quelques semaines à le surveiller, ils avaient aussi remarqué que Blank avait l'habitude de brûler un stop près de son atelier. Nettles avait l'intention de l'arrêter la prochaine fois qu'il commettrait cette infraction. Comme prévu, Blank fut incapable de présenter un permis de conduire valide. Nettles mit le suspect en état d'arrestation et le conduisit au bureau du shérif de Procomte. À son arrivée, les agents prirent les empreintes digitales de Blank ainsi que celles de ses paumes. Si on établissait une concordance entre les empreintes de ses paumes et celles des scènes de crime de Louisiane, on pourrait enfin procéder à des inculpations. Blank fut libéré après avoir payé une amende de 50 dollars. Au service dactyloscopique du labo, les techniciens comparèrent les empreintes à celles qu'ils avaient recueillies sur les scènes de crime. Malheureusement, tous leurs résultats furent négatifs. Les empreintes des scènes de crime provenaient toutes de proches parents, des victimes ou de personnes inconnues. Pour l'heure, le présumé tueur en Syrie Daniel Blank resterait en liberté. En Louisiane, six personnes étaient mortes, victimes d'un meurtrier particulièrement violent. Une enquête d'envergure avait permis d'identifier un suspect mais pour l'instant, on ne disposait d'aucune preuve de son implication dans ces crimes. Le meurtrier était instable. Les enquêteurs devaient le mettre derrière les barreaux le plus vite possible. maintenant, la seule personne qui pouvait leur fournir des indices était le meurtrier lui-même. L'agent spécial Rick Locke du FBI nous explique. On a décidé de poursuivre l'enquête en interrogeant longuement Blank et en fouillant sa propriété. On cherchait des indices de son implication dans les crimes commis en Louisiane. Les enquêteurs présentèrent à Daniel Blank des mandats de perquisition de son entreprise et de sa maison. L'enquêteur Nettles lui demanda ensuite de l'accompagner au palais de justice pour répondre à quelques questions. Il accepta. On n'arrêta pas Blank mais on lui fit la lecture de ses droits. Les enquêteurs Mike Tony et Todd E-Mell menèrent cet interrogatoire. C'est extrêmement stressant car vous savez que vous allez soit obtenir des aveux et résoudre toute l'affaire soit ne rien obtenir du tout. On ne disposait d'aucune preuve formelle de son implication et les preuves indirectes accumulées contre lui ne tiendraient pas la route en cours. On savait qu'il nous fallait le faire avouer. Il fallait qu'il nous dise qu'il avait tué toutes ces personnes. Sans ça, on n'avait rien. On a décidé de commencer à l'interroger à propos de son passé, de lui poser des questions dont on connaissait déjà les réponses sur sa famille, ses études, son travail. Ça nous a pris environ une heure, une heure et demie. Ensuite, on a commencé à lui parler des homicides. L'interrogatoire a commencé à être intéressant vers la troisième heure, je dirais. C'est à ce moment-là qu'on lui a posé des questions sur les homicides. On lui a demandé s'il ne trouvait pas étrange que deux de ses anciens patrons aient été tués. Il a alors montré une certaine nervosité. On marchait sur des oeufs. On ne voulait pas le perturber et provoquer son départ. Il n'était pas en état d'arrestation et pouvait partir à tout moment. Blank continuait à nier avoir participé au meurtre. Il semblait de plus en plus improbable qu'il passerait aux aveux. Au bout du couloir, d'autres enquêteurs interrogeaient Sonia Radford, la petite amie de Blank. Celle-ci avait également accepté de se soumettre à un interrogatoire. Elle avait consenti de son plein gré à se soumettre à cet interrogatoire et elle aurait pu partir à tout moment. Les agents l'ont approché et lui ont demandé si elle accepterait de les rencontrer au palais de justice pour répondre à quelques questions. Elle a dit oui. Sonia déclara aux enquêteurs qu'elle ne s'intéressait pas aux affaires de Daniel, mais elle reconnut qu'il sortait souvent le soir sans lui dire où il allait. sonia reconnu également qu'elle l'avait déposé à quelques reprises dans les secteurs où les meurtres avaient été commis. Chaque fois, Blank lui disait qu'il s'en allait réparer la voiture d'un client. Pour la jeune femme, il était inconcevable que Daniel soit mêlé à ses crimes. Dans l'autre salle d'interrogatoire, Daniel s'entêtait à nier sa culpabilité dans les crimes. Il accepta même de subir un examen polygraphique. Je crois qu'il a accepté de subir ce test parce qu'il voulait montrer qu'il était coopératif et par conséquent innocent. L'expert demanda à Blank s'il avait frappé Mme Gilmer, la dame âgée, dont on avait retrouvé le corps près de sa maison. Blank répondit Après trois questions, l'expert signala que Blank ne semblait pas dire la vérité. Tout portait à croire qu'il mentait. Blank commence alors à afficher des signes de nervosité. Ses interrogateurs décidèrent de le déstabiliser encore davantage en abordant un sujet qui le troublerait, celui de la mort récente de sa mère. Dès que j'ai compris qu'il avait eu des liens étroits avec sa mère, je l'ai interrogé sur son enfance. Il venait d'une grosse famille. Il n'avait pas eu une enfance facile à cause d'une part du fait qu'ils étaient nombreux et d'autre part que ses parents tiraient le diable par la queue pour les nourrir et les soutenir. pour leurs enfants. Daniel, tu as aimé ta mère? Oui. Si elle était aujourd'hui et tu as été impliqués dans ces murders, tu pensais qu'elle voulait faire la bonne chose? Oui. Tu as aimé à la mort de Mrs. Gilmour? Non. Ce moment a été très important. C'est la première fois qu'il reconnaissait avoir joué un rôle dans ce crime. Après ses premiers aveux, Blank semblait incapable de s'arrêter. Il reconnut être l'auteur des six homicides et des deux tentatives de meurtre. Il raconta à l'enquêteur E-Mail comment il avait commis le premier meurtre huit mois avant le double homicide à St. John. Blank affirma qu'il travaillait pour la victime, un homme qui lui devait de l'argent pour un travail qu'il avait accompli. Il était entré chez lui et l'avait trouvé endormi sur le canapé. En tentant de prendre son portefeuille, l'homme s'était réveillé. Blank déclara que l'homme l'avait frappé avec un bâton de baseball avant de trébucher et de tomber par terre. Blank en avait alors profité pour s'emparer du bâton et pour le frapper à son tour. Il ne s'était arrêté qu'après la mort de l'homme. Il avait alors volé les 8 ou 900 dollars qui se trouvaient dans les poches de sa victime. Il était conscient que ce qu'il faisait était mal. Il connaissait la différence entre le bien et le mal. Je crois qu'après ce premier homicide, c'est devenu de plus en plus facile pour lui chaque fois qu'il commettait un autre meurtre. Lors de ses aveux, Blank répéta à maintes reprises qu'il s'agissait de légitimes défenses. Selon lui, les 6 victimes l'avaient attaqué en premier. Même si Blank s'était donné le beau rôle, il avait presque une mémoire photographique des crimes. Sa reconstitution des faits était étonnante, de même que la quantité de détails dont il se souvenait. Il a pu dresser des plans des maisons où il était entré et faire des croquis des armes utilisées. Son souci du détail était vraiment incroyable. Les aveux se poursuivirent pendant les 13 heures suivantes. Quand il a terminé sa déposition, il était très à l'aise et buvait sa boisson gazeuse tout en fumant une cigarette. Il nous racontait presque nonchalamment comment il avait commis ses crimes. Les autorités texanes arrêtèrent Daniel Blank sur présomption de meurtre et le renvoyer en Louisiane pour qu'il puisse y subir son procès. Daniel Blank a été reconnu coupable de 5 homicides et il a écopé de 3 peines d'emprisonnement à vie et de 2 condamnations à mort. Il attend présentement son exécution au pénitencier de l'état de la Louisiane à Angola. Les autorités ont décidé de ne pas l'inculper du 6e homicide et des tentatives de meurtre confiantes qu'il ne sentira plus jamais en vie de prison. A Boston, un appel à la police se révèle annonciateur de mort. Le tireur s'enfuit mais la police de Boston et le FBI jurent de le retrouver. En tentant de découvrir son identité, ils avancent sur une route parsemée de complices, de noms d'emprunts et de périls insoupçonnés. Ils feront tout pour faire payer le coupable de cette violente attaque contre la loi. de la loi. Boston, au Massachusetts. Le quartier de Bag Bay est cossu et l'on y est guère habitué aux crimes violents. À minuit trente, le 2 octobre 1987, dans un immeuble du quartier, Meredith Falcone et son cousin se disputaient âprement. Il l'avait menacée et elle tentait de le convaincre de partir. Meredith craignait que son cousin ne devienne de plus en plus enragé. Elle contacta le service d'urgence. La répartitrice dépêcha deux voitures de patrouille sur les lieux. En quelques minutes, la première voiture arriva à l'immeuble. C'était pratiquement une opération de routine pour les agents George Torres et Chris Rogers. Ils appelaient par l'interphone à l'appartement de Meredith Falcone. Selon l'agent Torres, le dispositif de déverrouillage de la porte était défectueux. Elle nous a dit que le dispositif d'ouverture de la porte ne fonctionnait pas et nous a suggéré de sonner chez quelqu'un d'autre pour qu'on nous ouvre. Pendant qu'elle nous parlait, on pouvait entendre des éclats de voix. On savait donc que la situation était anormale chez elle. C'est alors que les deux autres policiers, William Kennedy et Roy Surgay, arrivèrent sur les lieux. Jusque-là, aucun des locataires n'avait répondu à leur appel. Les agents décidèrent de se partager l'opération. On a suivi la procédure normale, c'est-à-dire que deux d'entre nous sont partis vers l'arrière de l'immeuble et deux autres sont restés à l'avant. C'est l'agent Rogers et moi-même qui sommes allés à l'arrière. Les deux hommes se mirent à la recherche d'une autre façon d'entrer dans l'immeuble. À l'arrière, il y avait un petit réduit et l'on a aperçu un homme contre le mur qui semblait vouloir se cacher. Peut-être était-ce le cousin dont s'était plainte la jeune femme qui avait appelé. Je lui demandais de s'avancer vers moi. Je voulais savoir ce qu'il y en était. La porte de la clôture était cadenassée. Je lui ai dit de grimper par-dessus la clôture et de venir vers moi. Mais en mettant le pied par terre, il a voulu prendre la fuite. Je l'ai alors saisi, je lui ai ordonné de ne pas bouger et j'ai commencé à vérifier s'il était armé. Dès que j'ai mis les mains sur ses épaules, il m'a poussé. Mon instinct me disait qu'il avait un pistolet. Torez fut atteint. L'homme continuait de tirer sur l'agent Rogers. Ensuite, il prit Torez en chasse. Rogers ne parvenait pas à bien viser le suspect. C'est alors que Kennedy et Sergei rejoignirent leurs collègues. L'agent Sergei fut alors touché d'une balle à son tour. Quant à Kennedy, il poursuivit le suspect plusieurs parties de maison plus loin, mais celui-ci disparut dans la nuit. En me penchant au-dessus de mon collègue, j'ai remarqué que je saignais du bras gauche et du côté gauche de la poitrine. Je savais que j'avais été atteint de plusieurs balles. Rogers demanda des renforts et des ambulanciers. Je ressentais comme une brûlure. J'avais de la difficulté à respirer. C'est là que j'ai compris que le projectile avait perforé mes poumons. Les répartiteurs de la police de Boston durent transmettre la terrible nouvelle, celle que redoutent le plus les agents. Toutes les unités disponibles répondirent à l'appel. En quelques minutes à peine, le paisible quartier de Back Bay fut envahi de véhicules. Les agents Roy Serguet et George Torres, tous deux gravement blessés, furent conduits d'urgence à l'hôpital. Les détectives interrogèrent les agents Rogers et Kennedy. Selon eux, l'assaillant était un Asiatique d'environ 30 ans, de taille moyenne et bien charpenté. Cette description du tireur ne concordait pas avec celle du cousin de Meredith Falcone, l'homme qui s'était disputé avec elle. L'agent Kennedy, un tireur d'élite, était persuadé qu'il avait atteint le fugitif. On ne trouva toutefois aucune trace de sang. Les agents touchés avaient trois blessures chacun, dont une à la poitrine, qui mettait la vie de l'un d'eux en danger. Ils perdaient beaucoup de sang. Le personnel médical stabilisa leur état le plus rapidement possible avant de les opérer. Les experts en scène de crime passirent la scène de la fusillade au peigne fin. Il y avait de nombreuses douilles, des fragments de projectiles et du sang. En notant soigneusement l'emplacement de tous ces indices, on pourrait reconstituer la séquence des événements. À quelques pâtés de maison de là, on trouvait un chargeur de munitions provenant vraisemblablement du pistolet du tireur. C'était le chargeur d'un Six Hauer semi-automatique de 9 mm. Il était vide. Le sergent-détective James Fong, du poste D14 de Boston, fut nommé enquêteur en chef. Quand j'ai appris que Roy Sergay et George Torres avaient été touchés, j'ai été très surpris que quelqu'un s'en prenne ainsi à des policiers de Boston. Il fallait déterminer d'où la saillant était sortie. Ensuite, on pourrait peut-être parvenir à l'identifier. On m'avait déjà informé du fait que l'homme qui avait été mêlé à la fusillade était arrivé par la clôture arrière. D'autres policiers et moi-même avons donc commencé notre enquête à cet endroit. À l'intérieur de la zone clôturée, ils remarquirent un gros appareil d'air conditionné. En l'examinant de plus près, Fong vit des traces de pas sur le dessus de l'appareil. Les traces de pas qu'on a trouvées sur les lieux corroboraient la description des événements des policiers George Torres et Christopher Rogers. Juste au-dessus de l'appareil se trouvait la fenêtre du couloir du troisième étage. J'en ai déduit que les traces de chaussures sur l'appareil avaient été laissées là par l'individu lorsqu'il avait sauté de la fenêtre du troisième étage. Cela indiquait qu'il y avait un lien quelconque entre l'individu et l'immeuble. Les détectives décidèrent d'interroger les 60 personnes qui y habitaient. Fong commença par ceux d'origine asiatique. J'ai interrogé toutes les personnes d'origine asiatique qui vivaient dans l'immeuble au moment des faits. Aucune d'entre elles n'a pu me fournir une piste solide. Les autres résidents ne furent guère plus utiles. J'ai parlé à la plupart des locataires et ceux-ci connaissaient à peine leurs voisins. C'était un immeuble dont les appartements étaient loués à court terme. On n'y demeurait que quelques jours ou quelques semaines. On semblait être dans une impasse. À l'hôpital, les policiers blessés étaient dans un état critique mais stable. Les enquêteurs étaient déçus de n'avoir trouvé aucune piste sur l'homme qui s'était attaqué à eux. Puis, six jours plus tard, ils retournèrent à l'immeuble pour vérifier une nouvelle piste. On avait reçu un appel de la gérante de l'immeuble. Elle avait oublié de nous parler d'un de ces locataires asiatiques. Elle était allée le voir pour savoir si tout allait bien car personne ne l'avait vu de la semaine et elle s'était rendue compte que l'appartement avait été abandonné. Le responsable croyait qu'il s'était enfui sans payer. Le locataire en question s'appelait Mark Terer. Sa description correspondait à celle du tireur. Le responsable de l'immeuble montra au policier une boîte de munitions trouvée dans l'appartement de Terer. Des techniciens recueillirent les projectiles en notant qu'ils étaient d'un calibre de 9 mm, soit le même calibre que les projectiles trouvés sur la scène. Au labo, on les comparerait plus tard à ceux de la fusillade. Le détective Fong remarqua alors qu'un carreau du plafond avait été déplacé. Il y jeta un coup d'œil de plus près. Il lui apparut évident que quelqu'un avait caché quelque chose à cet endroit. L'appartement était dépouillé et propre, comme si son locataire avait fait partie de l'armée ou qu'il avait déjà été incarcéré. Les techniciens examinèrent attentivement les lieux à la recherche d'indices additionnels. « On a trouvé plusieurs choses, des vêtements, des effets personnels, des munitions, des empreintes digitales et des échantillons de cheveux. » Mais rien n'indiquait où Terer était allée. En vérifiant les registres, les policiers constatèrent que Mark Terer n'avait pas d'antécédent judiciaire. Fong trouva une copie du bail sur lequel Terer avait indiqué son adresse précédente ainsi qu'un numéro de téléphone à San Francisco. Le détective Fong appela ce numéro et parla avec un certain Leon Perry. Ce dernier semblait réticent à parler. Il déclara qu'il ne connaissait pas Terer. Le comportement de Perry était suspect, mais les policiers ne disposaient de rien qui eût pu le relier à la fusillade. Fong demanda alors à la police de San Francisco de vérifier ses antécédents. Mais on ne trouve à rien. La police de Boston reçut alors une copie du permis de conduire de Mark Terer et mis en Californie. On l'a montré à George Torres, l'agent qui avait le mieux vu le visage du tireur. « Ça m'a sauté aux yeux quand j'ai vu son visage. J'ai dit, c'est cet homme-là qui nous a tirés dessus. J'ai alors ressenti une décharge d'anxiété et de peur dans tout mon corps. D'abord de l'anxiété parce qu'on avait identifié un suspect et ensuite de la peur parce qu'il était toujours en liberté. » Après avoir identifié ce suspect, la police de Boston teinte une conférence de presse. Une semaine s'était écoulée depuis la fusillade. « Based on the information available to me and to our investigators, which I cannot disclose, we have an unusually violent person. And quite frankly, it's scary. » La police croyait maintenant savoir qui était le tireur. Il s'agissait de le retrouver. À Boston, deux policiers avaient été gravement blessés lors d'une fusillade. Le suspect, Mark Terer, avait disparu. Les enquêteurs avaient découvert que sa dernière adresse connue était à San Francisco. Ils demandèrent à leurs collègues de cette ville de la côte ouest de leur venir en aide. Ils leur firent parvenir des affiches avec la photo de Tara et leur demandèrent d'être attentifs car le suspect pouvait bien retourner en Californie. Après la distribution des tâches pour la journée, le sergent Greg Lynch vérifia le tableau d'affichage pour regarder les photos des individus recherchés. « Sur le tableau d'affichage, j'ai vu la photo d'un suspect qui avait tiré sur deux policiers de Boston. Je savais que j'avais déjà vu ce visage, mais je ne pouvais pas dire où. » Puis, le sergent Lynch se rappelait un incident survenu six semaines plus tôt lors d'un congé. En août, cette même année, il sortait d'un cinéma avec une amie quand il avait aperçu un homme armé d'un pistolet. « J'ai d'abord cru que c'était un policier, mais en le regardant mieux, j'ai eu le sentiment que ce n'était pas le cas, surtout quand il s'est retourné et m'a dévisagé. Le feu a viré au vert et il a traversé la rue. J'ai demandé à mon ami d'appeler le service d'urgence pour dire aux policiers qui j'étais, où je me trouvais et de leur dire aussi qu'on avait aperçu un homme armé. » D'instinct, Lynch était persuadé que l'homme était un criminel. Il le prit en filature, même s'il ne pouvait pas l'empêcher de partir en voiture. Il eut toutefois le temps de noter le numéro de sa plaque d'immatriculation émise au Texas. « Quand j'ai réalisé que l'homme de l'affiche de Boston était le même que celui que j'avais aperçu au cinéma, j'ai commencé mon enquête en allant chercher les informations que j'avais obtenues au mois d'août, notamment le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture d'un certain David Thera. » Même si le suspect s'était fait appeler Mark à Boston, c'était le même homme. Il n'avait pas de casier judiciaire et sa voiture était enregistrée à une boîte postale de Brownsville, au Texas. Lynch envoya ses informations aux policiers de Boston. De leur côté, ceux-ci contactèrent les autorités de Brownsville sans attendre et leur demandèrent de l'aide. Un détective du service de police de cette ville fit des vérifications auprès du service postal et obtint l'adresse civique du suspect. Il se rendit ensuite à l'immeuble où il demeurait. Il montra la photo de Mark ou David Thera au gérant. Celui-ci le reconnu, mais il ne le connaissait sous aucun de ses noms. Selon lui, il s'agissait de Ted Otsuki qui avait quitté son appartement définitivement quelques mois plus tôt. Le gérant ignorait où il se trouvait. Le détective de Brownsville vérifia ensuite les antécédents de ce Ted Otsuki pour découvrir qu'il s'agissait du vrai nom du suspect. Les noms Mark et David Thera étaient des noms d'emprunt. Otsuki avait un lourd passé judiciaire, notamment le vol de la banque d'une petite localité au Texas, commis en 1979 et précédé d'une prise d'otage au poste de police. En mars 1979, Otsuki avait pris le dessus sur deux agents qui s'occupaient du service de police de Los Fresnos. Il avait désactivé leur système de communication. Ensuite, il avait traversé la rue et volé 70 000 dollars à la banque. Plus tard, on avait inculpé Otsuki de ce vol. Il avait été incarcéré pendant sept ans pour sa peine de 15 ans à la prison de Leavenworth. Suite à sa remise en liberté, il avait été de nouveau recherché moins d'un an plus tard pour avoir violé les conditions de sa probation en quittant le Texas. Le détective de Brownsville appelait ses collègues de Boston et leur demanda de leur faire parvenir les empreintes digitales d'Otsuki. Onze jours s'étaient écoulés depuis la fusillade des policiers de Boston et la ville était toujours à cran. Les techniciens avaient relevé une empreinte sur le bail du suspect. Ils la comparèrent à celle de Ted Otsuki du Texas. Après avoir vérifié plusieurs points de comparaison, ils en conclurent qu'elles étaient identiques. Les enquêteurs savaient maintenant que le tireur qui s'était attaqué aux agents George Torres et Roy Sergei n'était nul autre que Ted Otsuki. Ils croyaient également que le suspect avait quitté le Massachusetts. Le service de police de Boston demanda alors l'aide du FBI. L'affaire fut assignée à l'agent spécial Jeff Allen du bureau de Boston. On se doutait bien qu'il avait fui l'État pour éviter d'être arrêté. Le FBI a donc pu obtenir un mandat d'arrêt contre lui pour ces raisons. Les agents retrouvèrent la trace d'un complice d'Otsuki dans la région et le convainquirent de collaborer avec eux. Celui-ci déclara qu'il avait entendu dire que le suspect était venu à Boston pour préparer un vol de banque. On avait des raisons de croire que Ted Otsuki était venu à Boston pour se trouver des complices. Il comptait élaborer un plan avec eux selon lequel ils enlèveraient un directeur de banque. Il semblait bien que la fusillade des policiers n'avait rien à voir avec tout cela. C'était une erreur de calcul. Les enquêteurs croyaient que le soir de cette fusillade Ted Otsuki était dans son appartement. La police de Boston arriva alors à l'immeuble en réponse à l'appel d'une femme en détresse. Selon toute vraisemblance, Otsuki avait présumé que les policiers étaient venus l'arrêter pour avoir violé les conditions de sa mise en liberté au Texas. Il avait saisi son pistolet Six Hours d'un calibre de 9 mm et quelques cartouches de munitions. Quand les policiers avaient sonné pour entrer, Otsuki, lui, était prêt à sortir. Il avait sans doute sauté par la fenêtre du couloir sur l'appareil d'air climatisé trois étages plus bas. Quelques secondes plus tard, la fusillade avait commencé. Ted Otsuki était prêt à tout pour ne pas être capturé. En 1987, la police de Boston et le FBI étaient à la recherche de Ted Otsuki, recherchés pour avoir fait feu sur deux agents de police. L'agent spécial Jeff Allen tenta de restreindre le champ des recherches en prévoyant les déplacements du fugitif. Un des principes les plus élémentaires dans ce type d'enquête consiste à identifier les amis et la famille du suspect ainsi que ses complices. Tout cela afin de se faire une meilleure idée de ce qu'il aime et de ce qu'il n'aime pas et de déterminer où il pourrait se trouver. Les agents contactaient Leon Perry à San Francisco qui croyait-il était un complice du suspect, mais celui-ci déclara qu'il ne connaissait pas le fugitif. C'est en surveillant Perry que les agents découvrirent qu'il utilisait la voiture d'Otsuki. Ils ne virent toutefois pas ce dernier. Des recherches dans la base de données du FBI leur permirent de découvrir que Leon Perry avait passé du temps avec Otsuki à la prison de Leavenworth. Mis devant les faits, Perry finit par admettre qu'il connaissait le suspect, mais il ajouta qu'il ne lui avait pas parlé depuis plusieurs mois et qu'il n'avait pas la moindre idée de l'endroit où il se trouvait. On ne disposait pas d'un doute raisonnable pour l'arrêter mais on remorqua la voiture d'Otsuki à la fourrière et l'on continua de surveiller Perry. Lors de la fouille de son appartement, on ne trouva aucune trace du fugitif. À Boston, l'affaire prit une tournure tragique. Les deux agents se remettaient peu à peu de leurs blessures quand, le 26 octobre, Roy Sergei mourut subitement d'un arrêt cardiaque suite à la formation d'un caillot dans son cœur. Voici le sergent détective James Vong. Je me suis alors engagé personnellement à retrouver l'individu qui avait tiré sur Roy Sergei et causé sa mort. Ted Otsuki avait grandi au Texas et sa famille s'y trouvait toujours. Les enquêteurs interrogèrent ses parents. Ceux-ci furent ébranlés en apprenant de quoi en accusaient Otsuki et ils ajoutèrent qu'ils ne l'avaient pas vu ni eu de ses nouvelles depuis plusieurs mois. Ils ignoraient où il se trouvait. Pour corroborer leur déclaration, les enquêteurs obtinrent le relevé téléphonique. Ils découvrirent alors que plusieurs appels avaient été faits de chez eux à l'ancien colocataire d'Otsuki, Leon Perry, à San Francisco. Les relevés indiquaient également qu'on avait appelé un autre repris de justice qui avait fait des vols de banque au Minnesota. Le FBI le fit convoquer et celui-ci accepta de devenir informateur pour les agents. Il fournit des détails sur les plans d'Otsuki qui prévoyait enlever quelqu'un avant de voler une banque puis de tuer son otage. Selon lui, Otsuki avait demandé à des complices de fabriquer une bombe télécommandée qui serait placée dans un attaché-case et que l'on attacherait avec des menottes aux poignées des responsables de la banque. Quand ceux-ci auraient sorti l'argent liquide de leur coffre, Otsuki et ses hommes feraient exploser les bombes pour éliminer ces témoins gênants. De nombreux criminels imaginent des plans farfelus. Mais ce n'était pas le cas de Ted Otsuki. Il prenait le temps de planifier ses vols. Il trouvait des complices qui avaient les compétences requises pour fabriquer une bombe. Des gens capables de faire irruption chez quelqu'un et même de voler une banque. Les agents devaient maintenant corroborer les déclarations de leur informateur. Il nous a indiqué que ces bombes étaient cachées dans un espace d'entreposage à San Francisco qu'Otsuki avait loué sous un faux nom. Aidé par l'escouade anti-bombe de la police de San Francisco, les agents du FBI trouvirent le lieu d'entreposage en question et à l'intérieur un attaché-case comme l'informateur l'avait décrit. Ne sachant pas exactement comment la bombe pouvait être actionnée, ils devaient se montrer prudents. Les experts emmenèrent l'attaché-case à une bonne distance de l'entreprise d'entreposage. Ensuite, ils attachèrent à la mallette un dispositif qui devait permettre de l'ouvrir sans faire détonner la bombe à l'intérieur. C'était un tube explosif. Un dispositif improvisé rempli de poudre explosive sous pression. En présence d'une étincelle, la poudre brûle avec une telle intensité qu'elle fait exploser le tube en voyant des éclats dans toutes les directions. Pour la désactiver, les experts devaient ouvrir le tube, ce qui enlèverait la pression. La façon la plus sécuritaire consiste à utiliser de l'eau, comme nous le raconte l'agent spécial Philippe Senna du bureau du FBI de San Francisco. Sous l'effet d'eau à haute pression, le dispositif de fermeture du tuyau en vient sauter, tout simplement. Ainsi, on n'utilise aucune chaleur ou flamme. On envoie plutôt quelque chose de relativement bénin afin de décapsuler le tube avant qu'il n'explose. Avant qu'il n'explose. Instructeur! Cette bombe était bien faite, très sophistiquée. Elle pouvait être télécommandée. On m'a dit que ce dispositif pouvait tuer quelqu'un dans une aire de 3 ou 4 mètres. Mais à l'intérieur de cette aire restreinte, elle était dévastatrice. On trouva plus tard une autre bombe qu'on désactiva. Ces indices furent recueillis pour être examinés au labo. L'agent spécial Fallon voulait savoir si Leon Perry, l'ancien colocataire d'Otsuki à San Francisco, connaissait l'existence de ces bombes. Après qu'on eût trouvé les bombes, on a interrogé Perry de nouveau. Celui-ci nous a dit qu'il ignorait l'existence de ces bombes et qu'il nous l'aurait certainement dit s'il l'avait su. On a alors envoyé ces bombes et les matériaux ayant servi à leur fabrication au labo et les experts ont trouvé l'empreinte de Perry sur les boîtes qui contenaient les bombes. Ainsi donc, Perry ne coopérait pas du tout avec nous comme il aurait pu ou comme il aurait dû le faire. On a donc décidé d'annuler sa libération conditionnelle et de le remettre en prison. Depuis le début, les enquêteurs soupçonnaient Perry de collaborer activement avec Otsuki. Maintenant, ils en avaient la preuve. À moins qu'ils n'acceptent de coopérer avec la police, Perry risquait de se retrouver en prison pour 20 ans. L'agent spécial Senna espérait le faire parler. On avait assez de preuves établissant qu'il était un complice d'Otsuki et du fait qu'il avait violé les conditions de sa liberté conditionnelle pour pouvoir exercer de la pression sur lui. Il était plutôt confortable en prison et pour lui, la perspective d'y retourner n'était pas le pire scénario envisageable. Le premier jour, on a parlé pendant une quinzaine d'heures et cela s'est prolongé pendant une semaine, parfois 12, 14 heures par jour. Il y avait de quoi avoir mal à la tête. puis finalement, les agents convainquirent Perry qu'il était dans son intérêt de parler. Il passa aux aveux. Selon lui, le lendemain de la fusillade de Boston, il avait reçu un appel à San Francisco. Il nous a dit que Ted l'avait appelé pour lui dire qu'il avait eu des problèmes à Boston. Otsuki lui confia qu'il avait fait feu sur deux policiers et qu'il avait lui-même été touché. Selon Perry, il l'appelait de l'aéroport de Dayton en Ohio. Otsuki avait ajouté qu'il devait se rendre au Texas où il pourrait se faire discrètement soigner pour ses blessures de projectiles. Il avait laissé à l'aéroport de Dayton sa voiture et l'arme dont il s'était servi lors de la fusillade. Il demanda à Perry d'aller les chercher en Ohio. Perry accepta. Otsuki a envoyé les clés de la voiture et le ticket de stationnement par courrier express. Perry devait aller à Dayton prendre la voiture et détruire l'arme du crime. Ensuite, il devait ramener la voiture à San Francisco, la vider de ce qu'elle contenait et tout cacher. Perry trouva la voiture comme Otsuki le lui avait dit. À l'intérieur, il y avait un pistolet Six Hauer de 9 mm. L'arme du crime était un pistolet de grande qualité. Il était réticent à détruire une arme comme celle-là. Il a plutôt décidé de la donner à son père. Perry se rendit chez ses parents au Missouri et il laisse l'arme. J'ai appelé son père et lui ai parlé. Je lui ai assuré que son fils n'avait rien fait de répréhensible. Je lui ai ensuite demandé s'il avait toujours le pistolet en sa possession et il m'a dit que oui. Les agents du Missouri allaient rechercher le Six Hauer. Des analyses balistiques confirmèrent que c'était bien l'arme ayant servi à tirer les balles meurtriers. On a trouvé les empreintes digitales d'Otsuki sur une des balles dans l'arme. Non seulement disposions-nous de l'arme qui avait servi à faire feu sur les policiers, mais nous avions également les empreintes d'Otsuki sur un des projectiles de cette arme. Avec ces indices qui montraient qu'Otsuki était impliqué dans le meurtre de Roy Sergei et la fabrication de bombes mortelles, le FBI put mettre son nom sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés au pays. Mais ce dangereux criminel était en cavale depuis 4 mois et il pouvait maintenant se trouver n'importe où. En 1988, le FBI avait entrepris des recherches dans tout le pays pour trouver Ted Otsuki, un présumé tueur de policiers. Le 22 janvier de cette même année, les agents mirent son nom sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés au pays. Pour faire encore plus de publicité à cette affaire, le FBI demanda à une série télévisée de faire une émission spéciale sur Otsuki. Lors de la diffusion, une connaissance d'Otsuki composa le numéro de téléphone indiqué à l'écran. Quand les standardistes eurent constaté que la piste semblait solide, elles transférèrent l'appel à l'agent du FBI, Jay Fallon. La personne au bout du fil déclara qu'Otsuki avait des liens étroits avec deux parents au Texas. Si quelqu'un savait où le suspect se trouvait, c'était sûrement ce couple. les autorités leur avaient déjà parlé et ceux-ci avaient déclaré n'avoir eu aucun contact avec le fugitif. Mais en vérifiant les relevés de leur ligne téléphonique, on découvrit qu'ils avaient reçu plusieurs appels de Guadalajara au Mexique où d'autres parents du suspect vivaient. Otsuki pouvait être parti à cet endroit. Les recherches s'étendirent donc au Mexique. Les agents du FBI dans les pays étrangers sont des attachés juridiques. À Mexico, l'attaché juridique et agent spécial du FBI, Stephen Walker, prit l'affaire en charge. Le FBI n'a aucune autorité légale pour mener une enquête dans un autre pays selon les lois de ce pays. On doit donc solliciter la coopération du gouvernement. Il faut établir des liens officiels. Il faut demander que le pays hôte affecte ses services de police aux tâches du FBI. L'agent spécial Walker rencontra les agents de la police judiciaire mexicaine et leur demanda de l'aide pour retrouver Otsuki. On n'avait pas une adresse précise à Guadalajara, mais nous avions des numéros de téléphone suspects dans cette ville. Lors de l'enquête menée à ce moment-là, nous n'avons pas pu trouver les parents d'Otsuki. L'agent Fallon espérait que l'ex-collocataire d'Otsuki, Leon Perry, les aiderait de nouveau. Après lui avoir offert d'éliminer les accusations contre lui pour la fabrication des bombes, les agents le convainquirent de porter un micro. On a mis au point un plan selon lequel Perry parlerait aux membres de la famille de Ted Otsuki. On espérait ainsi que Perry ferait dire aux membres de la famille où le fugitif se trouvait. Les agents émirent un faux passeport au nom de Perry et lui indiquèrent comment berner les parents du suspect. avec ces nouvelles fausses pièces d'identité, Perry devait, selon ce scénario, disparaître. Telle était l'histoire qu'il allait raconter à la famille du suspect. On espérait ainsi que les parents d'Otsuki le rejoindraient et lui diraient d'appeler Perry. Leur conversation devait traiter de l'arme du crime. Perry devait savoir de Ted ce qu'il devait faire de cette arme avant de quitter le pays. Après plusieurs tentatives, les parents d'Otsuki, au Texas, acceptèrent de rencontrer Perry à un restaurant de Matamoros, au Mexique. À l'extérieur, le détective James Fong de Boston, les agents du FBI et la police fédérale mexicaine attendaient, prêts à écouter la conversation. D'autres agents se trouvaient à l'intérieur. Peu de temps avant l'arrivée de Perry, un agent et moi sommes entrés dans le restaurant. Nous nous sommes assis afin de surveiller la situation. Perry est entré et il s'est assis au bar. Ils n'eurent pas à attendre longtemps l'arrivée des parents d'Otsuki. Les agents pouvaient les entendre parler, mais jamais le nom d'Otsuki ne fut mentionné. Après quelques minutes, un des parents d'Otsuki déclara qu'il devait partir. L'équipe de surveillance dut alors revoir ses plans à toute vitesse. J'étais inquiet parce que ce n'était pas ce à quoi on s'attendait. Mais on doit toujours faire confiance aux gens qui travaillent avec nous. les équipes de surveillance devaient rester proches pour ne pas perdre le signal du microphone de leur informateur Leon Perry. « Hey, listen, I need to meet with Ted, I need to talk with Ted. It's gonna be tough I'm telling you. Well, where is he? He's not anywhere around here. If he wants me to take care of the things he wants me to take care of, I'm gonna have to meet with him. I can't tell you, I don't know how else to tell you, but... » Finalement, les parents lui dirent qu'ils allaient appeler Otsuki devant lui. « My wife has a number. I think what we can do is to head over to the bus station. The bus station. They've got phones there. Oh, okay. and they may be able to help us connect to him. Okay, well, do you think he'll meet with me after we talk to him? » « He's not gonna meet with you. He might talk to you over the phone, but that's about it. » La gare routière de la ville de Matamoros se trouve à seulement quelques kilomètres de la frontière du Texas. Les enquêteurs surveillèrent les parents alors qu'ils faisaient un appel interurbain à partir du téléphone public. Des agents secrets les tenaient à l'œil. L'homme parla brièvement avec son interlocuteur avant de passer le combiné à Perry. C'était bien Otsuki. Celui-ci demanda à Perry de détruire le Six Hours de 9 mm. Il déclara qu'il avait dévalisé quelques banques au Mexique, mais ne précisa pas à quel endroit. Malgré tout, c'était la meilleure piste que tenait l'agent spécial Philippe Sena jusque-là. Les autorités fédérales mexicaines ont pu obtenir le numéro de téléphone par l'intermédiaire du responsable de la gare routière. La police judiciaire a alors pu déterminer l'adresse civique à Guadalajara qui était reliée à ce numéro. L'agent de liaison avec la police fédérale mexicaine à Guadalajara était l'agent spécial Stephen Walker du FBI. On connaissait le numéro de téléphone qui avait été composé et on savait que c'était celui d'Otsuki. C'était le numéro d'une résidence de Guadalajara. On a ensuite découvert qu'il s'agissait d'un appartement en ville. Il ne nous restait plus qu'à demander aux autorités fédérales de se rendre sur place. Des équipes d'agents surveillèrent l'immeuble mais ne virent aucun signe d'Otsuki. Nous étions près du but mais l'affaire n'était pas encore dans le sac. D'une certaine façon, c'était plus pénible que d'ignorer où il se trouvait parce que maintenant, nous savions où il était et nous voulions désespérément l'arrêter même si rien ne nous garantissait qu'on y parviendrait. Puis, deux jours après le début de l'opération de surveillance, Otsuki est apparu. Les policiers passèrent à l'action. Le suspect brandit une arme mais cette fois, il n'eut pas l'occasion de faire feu. La police fédérale l'arrêta et le remit aux mains du FBI le jour suivant. Ted Otsuki a été trouvé coupable de la tentative de meurtre de George Torres et du meurtre au premier degré de Roy Sergué. Il a été condamné à une peine d'incarcération à vie plus 20 ans. Après s'être remis de ses blessures, l'agent Torres a repris ses fonctions. Il n'a pris sa retraite du service de police de Boston qu'en 1997. Roy Sergué, qu'on avait promu détective suite à la fusillade, a laissé derrière lui une femme et trois enfants en plus de quantité d'amis au sein des forces policières de Boston. La salle communautaire du poste de police des 14 de Boston a été dédiée à sa mémoire. George Torres espère que cette affaire aura au moins servi à sauver des vies parmi les rangs des policiers. On essaie toujours de se rappeler que ce n'est jamais un simple appel de routine. De toute façon, cela n'existe pas. On se rend là où on est appelé et l'on doit être prêt à tout. Depuis la fusillade, les policiers de Boston doivent porter des gilets pare-balles. De plus, on a remplacé leur revolver par des pistolets semi-automatiques. Maintenant, ils ont plus de chances de s'en sortir quand l'imprévisible survient. Dans le Midwest américain, un vendeur de drogue en cavale est prêt à tout pour éviter d'être capturé. Sa course effrénée est nourrie par sa consommation de drogue et ponctuée de fusillades. Il traverse deux États américains à toute vitesse. Les autorités locales et fédérales sont résolues à riposter à sa violence et à le poursuivre coûte que coûte. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 2 février 2000, sous les routes paisibles de Lincoln County au Nebraska, le policier Stan McKnight effectuait sa patrouille comme d'habitude quand il aperçut dans son rétroviseur un véhicule s'approcher rapidement. Le pick-up marron le doubla. McKnight remarqua que le véhicule était immatriculé au Texas, mais il n'eut pas le temps de voir le numéro de la plaque. Il se mit à sa poursuite tout en jouant de prudence. À cause de la température des derniers jours, la route était recouverte de plaques de verglas. Sans l'éclairage des rues, tout semblait normal, mais les routes étaient très dangereuses. L'agent McKnight appela des renforts. Plusieurs unités de patrouilles de l'État se mobilisèrent pour tenter d'intercepter la camionnette. Son conducteur ne semblait guère se soucier du danger. Comme il n'y avait pas d'autres voitures sur les routes et que, par conséquent, personne ne courait de risque, McKnight décida qu'il n'en valait pas la peine d'accélérer pour attraper le pick-up. Le conducteur semblait bien connaître le secteur. Comme il prenait beaucoup de risques et conduisait plus vite que moi, il m'a rapidement semé. Le pick-up disparut dans la nuit. Une semaine plus tard, à 60 kilomètres de là, à North Platte, des policiers répondirent à l'appel d'un fermier. Celui-ci n'avait pas utilisé sa grange depuis plusieurs années et avait donc été surpris de constater que quelqu'un y était entré et avait laissé derrière lui un bien étrange atelier. Les policiers étaient déjà familiers avec l'ensemble des produits qu'ils y trouvèrent. Il s'agissait des ingrédients nécessaires à la fabrication de méthamphétamine, une drogue illégale. Ce puissant stimulant est communément appelé cristal ou speed. Il est facile d'en fabriquer avec des produits d'usage courant. Depuis quelques années, le Midwest américain est devenu un centre de production massive de méthamphétamine comme en témoigne le caporal Casey Names du bureau du shérif de Lincoln County. Les laboratoires de méthamphétamine posent un réel problème parce que nous sommes situés dans un secteur rural. Il y a ici beaucoup de fermes abandonnées où plus personne ne vit. Cela fournit ainsi à ces individus l'occasion de s'installer là et d'y fabriquer cette drogue presque à l'insultus. Cette drogue illégale crée une forte dépendance et elle est extrêmement dangereuse. Ses utilisateurs planent pendant un moment puis ils deviennent paranoïaques et ressentent un besoin impératif de recommencer. La plupart d'entre eux deviennent agressifs et posent des gestes désespérés. Là où surgissent des laboratoires de méthamphétamine, on note toujours une recrudescence de crimes violents. Au cours de leur fouille du laboratoire clandestin de la grange à North Platte, les policiers trouvèrent de nombreuses lettres, toutes à l'attention d'un certain Charles Moses Junior de Nocona au Texas. On contacta les autorités de cet état pour leur demander des informations sur ce Moses. Celles-ci leur envoyèrent des photos du suspect et les informèrent qu'il était recherché suite à un vol d'armes à feu. Les enquêteurs du Nebraska apprirent également que Moses conduisait un pick-up de couleur marron immatriculé au Texas. La marque et le modèle de cette camionnette correspondaient à la description du véhicule qui avait semé le policier McKnight à peine une semaine plus tôt. Si Charles Moses était fabricant de méthamphétamine, il y avait fort à parier qu'il en était également un consommateur. Cela pouvait expliquer pourquoi il conduisait avec autant de témérité le soir de la poursuite. Les consommateurs de cette drogue deviennent paranoïaques. et ils ne ressentent plus aucune douleur. Parfois, ils ne dorment pas plusieurs jours d'affilée. C'est alors difficile de les arrêter. Au cours de leur patrouille au sein de cette petite population, les policiers montrirent la photo de Moses et demandèrent à tous s'ils avaient vu un inconnu qui lui ressemblait. Certains résidents déclarèrent l'avoir déjà vu. Mais personne ne l'avait vu depuis plusieurs jours et Moses n'avait pas de lieu de résidence connu dans la région. À 23 heures le 12 février 2000, soit une semaine après la découverte du laboratoire de méthamphétamine, le caporal Casey Names de Lincoln County s'apprêtait à commencer son quart de travail. Comme d'habitude, il s'arrêta pour commander un café avant de commencer sa patrouille. Mais ce soir-là, rien d'autre ne se déroulerait comme d'habitude. par la fenêtre, Names aperçut un véhicule qui correspondait à la description du pick-up de Charles Moses. Il espérait bien voir le visage de son conducteur. Quand il est descendu du pick-up, j'ai constaté qu'il ressemblait à l'homme que nous recherchions. La camionnette était immatriculée au Texas. Names s'apprêtait à demander à l'homme des cartes d'identité, mais c'est ce dernier qui lui adressa d'abord la parole. Je me suis approché de lui et je lui ai demandé de s'identifier et de me dire où il allait et ce qu'il faisait. Je lui ai ensuite demandé de me montrer une carte d'identité et le nom inscrit sur le permis de conduire était Charles Moses. Je pensais bien après ce premier contact avec lui que je pourrais le faire descendre de son pick-up sans problème et ensuite procéder à son arrestation. Mais c'était un homme d'une force impressionnante et je n'ai rien pu faire d'autre que de me battre pour tenter de l'empêcher de me braquer son arme au visage. Moses fit feu. J'étais sûr d'avoir atteint la cible à deux reprises. J'ai vu les deuxièmes et troisièmes projectiles atteindre l'arrière de la cabine du pick-up. Names tenta de poursuivre Moses mais le fugitif conduisait avec la témérité de quelqu'un qui a consommé des méthamphétamines et qui ne craint rien et il le sema. Les policiers de la patrouille du Nebraska entendirent sur la radio qu'il y avait eu un échange de coups de feu. Ils se joignirent aux recherches. Le policier Stan McKnight de Lincoln County qui avait déjà poursuivi le pick-up marron était du nombre. Il voulait prendre position à un endroit où il pourrait intercepter Moses. Il y a ce secteur que l'on appelle la correction line. Je me disais que c'était le meilleur endroit pour l'attendre. Trois routes se croisent-là. Je me trouvais sur celle du centre. En plus, je pouvais voir à trois kilomètres à la ronde. McKnight attendit dans l'obscurité espérant avoir choisi le bon endroit. Au bout d'environ dix ou quinze minutes d'attente, j'ai aperçu un véhicule à l'ouest qui se dirigeait droit vers l'intersection où je me trouvais. Dès que le véhicule est arrivé à ma hauteur, j'ai allumé mes phares et j'ai pu constater que c'était le véhicule que j'avais aperçu moins de deux semaines plus tôt. Il allait à 120 kilomètres à l'heure. Comme il faisait nuit, je n'ai pas pu voir qui était au volant. Il s'est rapidement éloigné de moi. McKnight tentait de ne pas perdre de vue le véhicule, mais celui-ci disparut de nouveau. McKnight décida alors de s'y prendre autrement. À ce moment-là, il avait pris beaucoup d'avance sur moi. Je devais ralentir aux allées de maison et aux intersections. Je devais m'assurer qu'il n'avait pas quitté la route principale. Le policier aperçut à l'heure des feux arrière au loin. Le véhicule était en attente à une intersection. McKnight demanda des renforts. Moses avait déjà fait feu sur un policier. Il était trop dangereux pour que McKnight s'approche de lui. Il attendit l'arrivée de ses collègues. Mais avant qu'il n'arrive, Moses passa à l'attaque. Un projectile atteigne Stan McKnight à la tête et un autre lui déchira la main. Quand je me suis rendu compte que j'avais été touché, j'ai voulu appeler les policiers pour leur dire ce qui était arrivé. Mais je n'arrivais pas à parler dans le micro. J'avais la bouche pleine de sang et je m'étoffais. À tâtons, j'ai trouvé des serviettes de table en papier sur le siège et je me les suis fourrés dans la bouche pour absorber le sang. Je les ai crachés et alors j'ai pu parler et leur dire que j'avais été touché. Que le sujet avait continué sa route mais que j'allais le poursuivre. Malgré ses blessures, l'agent McKnight refusait d'abandonner. Le vent passait par les trous de projectiles de mon pare-brise projetant des éclats de vers partout. Mon oeil gauche était complètement fermé à cause du sang. Quant au droit, il n'arrêtait pas de cligner mais je pouvais voir suffisamment quand même avec les phares avant de mon auto pour poursuivre mon chemin. En se fiant aux coordonnées que McKnight avaient envoyé par radio, plusieurs équipes de patrouilleurs du Nebraska se rendirent dans le secteur. Ils roulaient avec leurs phares éteints pour que Moses ne se doute pas de leur présence. Deux voitures de patrouille se garèrent sur une route sombre et attendirent. quelques minutes plus tard, les policiers aperçurent les phares d'un véhicule. C'était Moses. Un des patrouilleurs aperçu une arme. Après avoir vidé sa cartouche de munitions sur Moses, le patrouilleur se rendit compte qu'un projectile avait traversé son gilet pare-balles. Il perdait du sang abondamment. La blessure à sa poitrine semblait grave. Son collègue appela l'hôpital situé à plusieurs dizaines de kilomètres de là pour qu'on envoie une ambulance. Il faisait nuit dans la vrairie. Les patrouilleurs espéraient que leur ami survivrait. Dans sa fuite effrénée, Charles Moses avait réussi à atteindre un policier du comté et un patrouilleur. Malgré ses blessures, McKnight, lui, continuait la poursuite de Moses, cet homme qui semblait prêt à tout pour ne pas être capturé. En février 2000, les autorités du Nebraska étaient aux prises avec Charles Moses, un fugitif du Texas qu'on soupçonnait d'avoir mis en œuvre un laboratoire de méthamphétamines. En fuyant, il avait entraîné les policiers à sa poursuite. Il avait tiré une balle dans la tête d'un policier et atteint un patrouilleur à l'abdomen. Puis, il avait disparu dans la nuit. Des ambulanciers stabilisèrent l'état du patrouilleur blessé avant de le transporter aux urgences les plus proches. Lynn Williams, sergent de la patrouille de l'état du Nebraska, participa à l'accueillette des indices sur la scène du crime. On a restreint l'accès de tout le secteur car notre but, c'était de recueillir les indices. On a donc pris le pistolet de service du patrouilleur, sa ceinture et des douilles de projectiles qui étaient toujours là. Ensuite, on a pris des photos avec un appareil 35 mm et on a filmé les lieux. Moses avait fait feu à plusieurs reprises. Un des projectiles avait atteint un signe réfléchissant sur la voiture de patrouille, sans doute la seule chose visible dans cette prairie obscure. Le projectile avait traversé la portière de la voiture du patrouilleur, puis touché ce dernier à l'abdomen en traversant son gilet pare-balles et ensuite continué à travers le corps du policier. Pour que la balle ait traversé tout cela, il fallait que l'arme de Moses fût extrêmement puissante. Il était évident qu'il était équipé d'une carabine très puissante. L'arme était un fusil d'assaut, quelque chose d'ultra puissant qui tirait de gros calibres. La police d'État apporta les douilles de projectiles de la carabine au laboratoire de balistique pour analyse. Les techniciens en évaluèrent la taille et le poids avant d'analyser la composition des métaux. Ils en conclurent qu'il s'agissait de douilles de projectiles d'une arme très puissante, sans doute une 762 SKS, une arme d'assaut de l'armée. Une carabine extrêmement dangereuse destinée à des militaires entraînés pour cela. Dans les mains d'un criminel, on pouvait craindre le pire. Après ces deux fusillades, le FBI se joignit à l'équipe pour capturer Moses. C'est l'agent spécial Ron Raywalt qui prit l'appel au bureau du FBI de North Platte, d'ordinaire plutôt tranquille. Dans ce secteur, nous enquêtons principalement sur des crimes de col blanc. Il est très rare qu'on nous appelle pour participer à l'enquête d'un crime violent. L'agent Raywalt vérifia s'il pouvait faire inculper Moses pour avoir pris la fuite afin d'éviter d'être poursuivi en justice. Dans ce cas en particulier, on s'est dit qu'il chercherait sûrement à quitter le Nebraska après s'être ainsi défilé au moment de son arrestation. Le FBI pourrait donc intervenir pour le retrouver. Dans l'espoir de capturer Moses avant qu'il ne fuit le Nebraska, les autorités mirent sur pied un poste de commandement au bureau de la police d'État. Des policiers de presque tous les services s'y échangèrent les renseignements dont ils disposaient sur Moses. Plusieurs d'entre eux avaient eu des contacts avec lui relativement à ses laboratoires clandestins de fabrication de méthamphétamines. Il avait installé plusieurs de ses laboratoires dans des fermes abandonnées. Il ne faisait pas que fabriquer de la drogue à ses endroits, il y vivait aussi. On savait donc qu'il nous fallait cibler ses propriétés et y effectuer nos recherches. Des centaines de policiers se mobilisèrent dans tout l'État à la recherche de Charles Moses et de son pick-up marron. Dans cette étendue, il ne serait pas facile à trouver. Les enquêteurs espéraient également que le public aiderait aux recherches. Lors des bulletins de nouvelles, on pressa les habitants de se prémunir contre Moses et d'appeler la police s'ils le voyaient. Dans la petite ville de Dickens, à 50 kilomètres de l'endroit où deux policiers avaient été touchés, un jeune fermier remarqua des traces de pneus qui menaient à un garage. D'ordinaire, la voiture de ses parents y était garée, mais pas cette fois-ci. Un pick-up marron avait pris la place de leur véhicule. Le fermier, qui avait reconnu la camionnette du suspect pour l'avoir vue aux nouvelles, appela la police. La patrouille du Nebraska confirma qu'il s'agissait bien de la camionnette de Charles Moses que les policiers avaient criblé deux balles en ripostant au coup de feu du suspect. Le numéro de plaque était toujours sur le pick-up qui était enregistré au nom de Moses. On pouvait toujours y voir les trous des projectiles. C'était la preuve qu'on avait bien touché le véhicule. Les trous de ces projectiles étaient principalement à l'arrière de la cabine. De plus, la vitre arrière avait été fracassée. Certains projectiles s'étaient logés dans le tableau de bord et d'autres étaient sortis en transperçant le pare-brise. Les enquêteurs trouvèrent également des indices qui démontraient que le suspect était blessé. Il avait été touché par au moins un des projectiles. On a trouvé du sang humain dans la cabine du pick-up. Cela nous a amené à croire que le policier de Lincoln County qui avait fait feu au début de la fusillade avait vraisemblablement touché Moses. Mais si Moses était blessé, il avait avec lui la drogue parfaite pour rester sur le qui-vive, insensible à la douleur, agressif, pour toujours aller de l'avant, même s'endormir. La camionnette était remplie de matériel pour chauffer et fabriquer les méthamphétamines. Il y avait pratiquement un labo à l'arrière de ce pick-up. Les enquêteurs y trouvèrent également tout l'équipement nécessaire pour survivre, des radios policières et des armes. Il n'y avait toutefois aucune trace de la puissante arme d'assaut dont Moses s'était servi pour tirer sur les deux policiers. Une heure après qu'on eut trouvé le pick-up à 100 kilomètres de là, à Ogallala, la patrouille du Nebraska répondit à l'appel d'un homme qui disait connaître Charles Moses. Il déclara qu'il l'avait vu 15 minutes plus tôt. Moses lui avait parlé à un relais routier. Il était à bord d'une voiture dont la description correspondait à celle qu'on avait volée à la ferme. Au cours de leur conversation, Moses avait entendu un bulletin de nouvelles à la radio qui donnait le signalement du véhicule qu'il conduisait. Visiblement nerveux, il était parti à toute vitesse. L'homme ajouta qu'il avait attendu une quinzaine de minutes avant d'appeler la police. Il avait peur du fugitif parce que celui-ci savait où vivait sa famille. Les enquêteurs craignaient que Moses ne change à nouveau de voiture pour semer la police à ses trousses. Deux heures plus tard, à 30 kilomètres plus au sud, un fermier remarqua des traces de pneus récentes devant une maison située sur la ferme de sa famille. Cette maison avait été fermée car plus personne n'y vivait. Il appela les membres de sa famille pour leur demander s'ils y étaient venus. Ceux-ci lui répondirent que non, mais ils lui parlèrent ensuite des mises en garde de la police à propos d'un dangereux fugitif qui rôdait dans le secteur. Ils lui conseillèrent de quitter les lieux sur le champ. Le parent du fermier qui était au téléphone l'entendit alors s'adresser à quelqu'un d'autre. La police apprendrait très vite que Charles Moses venait de faire sa première victime d'homicide. Le fugitif était toujours en cavale et plus que jamais prêt à tout. Le 14 février 2000, 36 heures après que le fugitif Charles Moses eut gravement blessé deux policiers du Nebraska, une enquête pour homicide fut ouverte à Paxton. La victime, un fermier, avait été tuée alors qu'elle parlait à un membre de sa famille sur son téléphone portable. L'équipe d'enquête devait reconstituer le meurtre à partir des indices présents sur la scène du crime. Le sergent de la police de la police d'État, Lynn Williams, les circonstances entourant le décès portaient la signature de Moses. On avait appris que la victime s'était rendue jusqu'à cette maison abandonnée pour vérifier des traces de pneus récentes qu'il avait remarquées. On croyait que le fermier avait surpris Moses et que ce dernier avait réagi en l'abattant. Ensuite, il avait sorti le corps de l'homme de son pick-up et il l'avait laissé par terre et il était parti avec son véhicule. Des patrouilleurs trouvèrent des traces de pneus identiques à celles du véhicule du fermier de même que des éclats de verre qui provenaient de la vitre du côté du conducteur. Cela indiquait que cette fenêtre avait volé en éclats. Pour l'agent spécial du FBI, Ron Rawalt, ces éclats de verre constituaient un indice important. Je me disais que lorsqu'on aurait capturé Moses, celui-ci nous dirait qu'il avait agi en légitime défense en ripostant au coup de feu du fermier. Je savais qu'on pourrait déterminer combien de coups de feu il y avait eu et d'où ils étaient partis. Quand un projectile traverse du verre à haute vitesse et que ce verre éclate, il y laisse des traces caractéristiques qui répondent aux questions que se pose un enquêteur. C'est ainsi qu'on sait qui a tiré le premier et dans quelle direction est parti le projectile. Le verre serait examiné plus tard au labo. Derrière une grange, sur la même propriété, les enquêteurs trouvèrent la voiture volée qu'on avait qu'on avait vu conduite par Moses. Elle semblait avoir été abandonnée à la haute. Sur le siège arrière, les policiers trouvèrent des produits chimiques, des couteaux, de même que plusieurs armes à feu. Moses avait sans doute décidé de changer de voiture après en avoir entendu la description au bulletin de nouvelles à la radio. Il était évident que Moses avait tenté de dissimuler cette voiture. Elle était recouverte d'une bâche. De plus, il avait commencé à la recouvrir de branches d'arbres et de broussailles. Les enquêteurs trouvèrent les cartes d'identité de la victime, mais pas le téléphone portable utilisé au moment du meurtre. On pouvait en présumer que Moses avait emporté le téléphone du fermier à bord de son pick-up bleu. On transmit un bulletin d'alerte et l'on contacta les sociétés téléphoniques pour leur demander de trouver le signal du portable. Dès qu'ils sont allumés, les téléphones portables sont constamment à la recherche de la tour de retransmission la plus proche. A l'aide du numéro de téléphone de l'appareil, la police peut découvrir quelle tour le dessert. Deux heures après le meurtre du fermier, on découvrit qu'une tour à Hoche-Coche avait enregistré le signal du téléphone disparu. Mais avant que la police n'ait eu le temps de se rendre sur place, le signal s'interrompit. Les experts du FBI analysèrent les fragments de verre se trouvés sur la ferme. J'ai pu déterminer qu'un seul projectile avait été tiré, qu'il provenait de l'extérieur de la camionnette et l'avait traversé. Mon examen m'a permis d'affirmer qu'il n'y avait pas eu d'autres coups de feu. Ce n'était donc pas de la légitime défense, mais bien un homicide. suite au meurtre du fermier et au vol de son pick-up, le FBI fit émettre un autre mandat d'arrêt contre Charles Moses. Les faits s'étaient considérablement modifiés. Ainsi, j'ai pu inclure sur le mandat d'arrêt une accusation contre Moses de vol de voiture et un homicide. Charles Moses se promenait d'un bout à l'autre de l'État, armé et dangereux. Le gouverneur du Nebraska, Mike Johans, teint une conférence de presse pour mettre le public en garde. À l'évidence, le fugitif n'hésiterait pas à tuer quiconque pour obtenir ce qu'il voulait. Plus tard, à 130 kilomètres de là, près de la limite du Wyoming, une femme âgée passait tranquillement la soirée. Elle entendit alors quelqu'un défoncer sa porte. Elle entendit ensuite les pas d'un intrus dans la maison qui s'approchait de sa chambre. Comme il était trop tard pour s'échapper, elle se cacha du mieux qu'elle put. Au dernier bulletin de nouvelles, on avait dit que Moses avait tué le propriétaire qui l'avait surpris. Il semble à chercher quelque chose puis il quitte à la maison. La femme La femme s'en tira saine et sauve et appela la police de la maison d'un voisin. Elle déclara qu'elle n'avait pas vu le visage de l'intrus. Toutefois, les policiers du bureau du shérif de Scottsbluff trouvèrent des traces de pneus identiques à celles du pick-up volé. On trouva également des éclats de verre provenant de glace d'auto près d'une de ces traces. L'endroit où il se trouvait laissait croire qu'il provenait de la fenêtre du côté du conducteur. C'était par cette fenêtre que Moses avait vraisemblablement abattu le fermier. Les policiers contactèrent le FBI pour leur signaler ces nouvelles découvertes. À partir de ce qu'ils avaient trouvé et de la sorte de verre sur la scène du crime, il était devenu évident que Moses avait commis ce vol et qu'il se dirigeait vers l'ouest. Comme Charles Moses se trouvait près de la limite du Wyoming, le FBI appela les services de police de cet état pour les aviser qu'un meurtrier se dirigeait vraisemblablement chez eux. La petite ville de Lusk au Wyoming est située à 30 kilomètres de la limite du Nebraska. Au poste de police de Lusk, le chef Gary Gill reçut le bulletin d'alerte du FBI. ce matin-là, notre répartiteur nous a parlé de Charles Moses. On savait qu'il venait du Nebraska à bord d'un pick-up bleu et qu'il pouvait arriver de n'importe quelle direction. Les médias alertèrent la population à propos du fugitif. Vers 13 heures, les mises en garde des médias portèrent fruit. Un camionneur a appelé notre service pour signaler qu'un pick-up semblable à celui que conduisait Charles Moses se trouvait dans la partie sud d'un stationnement dans un relais routier de Lusk. Le chef-adjoint Dusty Chrisman répondit à l'appel accompagné de Gary Gill. Plusieurs véhicules dans le stationnement correspondaient à la description. Mais les policiers savaient qu'à bord de l'Inde pouvait se trouver un meurtrier qui avait tenté de tuer deux policiers. On examinait les plaques d'immatriculation quand on avait un pick-up bleu qui correspondait à la description. Les plaques correspondaient. C'était bien le pick-up. On a décidé de tenter de lui barrer et la route. Les policiers arrivèrent de deux directions opposées. Quelqu'un se trouvait bel et bien à bord mais il était impossible de savoir s'il s'agissait de Moses. Il ne semblait pas y avoir de vitre dans la fenêtre du côté du conducteur. Si c'était Moses, celui-ci était peut-être finalement revenu de sa consommation effrénée de méthamphétamine. Le chef Gill demanda des renforts et attendit l'arrivée des voitures de patrouille. C'est alors que le conducteur sortit de sa torpeur. Le chef adjoint Chris Mann ne pouvait risquer de faire feu de là où il se trouvait. Il n'était pas encore tout à fait sûr qu'il s'agissait bien de Moses. Cela signifiait qu'on se lancerait dans une autre poursuite. Notre plus grande crainte au cours de cette poursuite a été quand Moses a emprunté Main Street direction nord. On savait qu'il traverserait ainsi le secteur des affaires et cela sans doute à haute vitesse. On avait également peur de le perdre quand il atteindrait les limites de la ville et qu'il emprunterait l'autoroute 85 vers le nord. Quelques semaines après le début des poursuites pour capturer Charles Moses, les policiers le tenaient presque à nouveau. après avoir échappé aux autorités du Nebraska et au FBI le présumé meurtrier Charles Moses était maintenant à Lusk au Wyoming. Les policiers de cette petite localité étaient à sa poursuite mais Moses avait une longueur d'avance sur eux et il semblait savoir où il allait. « Moses nous a finalement semés en sortant de l'autoroute 85. Il a emprunté une route rurale en mauvais état. Nos voitures n'avaient que deux roues motrices et n'étaient donc pas équipées pour le suivre. Il s'est rendu dans un ranch à traverser un vieux barrage et il est enfin arrivé dans des pâturages après avoir défoncé quelques clôtures. On ne pouvait pas le suivre. Les autorités venaient de perdre le suspect de nouveau. La police de Lusk joignit alors ses efforts à ceux du bureau du shérif de Newburgh-Rakonté. Le shérif Samuel Reed aida à planifier la mise sur pied d'une zone protégée de 15 kilomètres d'où Moses ne devait pouvoir s'échapper. Le secteur délimité était très vaste. Mais on a tout de même eu de la chance car c'était situé au milieu de trois autoroutes importantes. De plus, il y avait une route du comté qui passait en plein centre. mais on ne devait à rien précipiter. On ignorait ce qu'il ferait. Alors, on est resté un peu en retrait sachant qu'il était armé d'une carabine très puissante. Tous les agents du secteur, y inclus les gardes forestiers, se rendirent au barrage routier pour participer aux recherches et pour alerter les automobilistes de se tenir à l'écart s'ils apercevaient le suspect. Ils rencontrèrent également les résidents qui vivaient à l'intérieur du périmètre de 15 kilomètres. Ils leur demandèrent d'être vigilants et d'appeler la police au moindre signe suspect. J'étais préoccupé par le fait que si on ne parvenait pas à arrêter Moses avant la nuit, on aurait beaucoup de mal à le trouver. Je connaissais les propriétaires des ranches du coin et j'étais extrêmement inquiet à l'idée que le suspect entre chez eux à la pointe de son arme, qu'ils prennent des otages, qu'ils les tuent et qu'ensuite ils quittent le secteur à bord de leur voiture. L'agent spécial Ron Rewald aide à les autorités du Wyoming en leur fournissant les ressources du FBI. Le bureau du FBI du Wyoming a fourni deux avions afin qu'on puisse patrouiller du haut des airs les autoroutes de l'État et les routes rurales et repérer le véhicule que conduisait Moses. En survolant le secteur méthodiquement, un des pilotes remarqua alors le pick-up dans lequel on avait vu Moses pour la dernière fois. Il semblait être coincé dans un ravin. Une unité SWAT de la patrouille d'État du Nebraska fut transportée par voie désert dans le secteur. Les membres de l'équipe se positionnèrent sur un terrain surplombant le pick-up mais Moses n'était pas dans leur champ de vision. Celui-ci les surveillait peut-être n'attendant que le meilleur moment de passer à l'action. Ils commençaient leurs recherches à partir du véhicule. Pour assourdir quiconque se trouverait dans les parages ils tirèrent une grenade neutralisante. Le suspect n'était pas là. On trouva toutefois des traces de pas dans la boue près de la camionnette. Les membres de l'équipe les suivirent. Mais sous le couvert des arbres les traces cessaient abrutement. Il avait échappé aux patrouilles locales et il avait échappé à l'unité SWAT qu'on avait fait venir du Nebraska. Ce soir-là Moses refit surface à nouveau. À 20h30 le propriétaire de ranch Jim Creamers et son fils Justin entendirent leur chien chapper derrière la maison. Comme ils avaient entendu parler de Moses Justin sortit avec une arme. Quelqu'un était là. Un bref coup d'œil les persuada qu'il s'agissait bien de Moses. Le tireur devait absolument être arrêté. Justin se déplaça pour braquer son arme sur Moses par l'arrière. Son père mettait sa vie en jeu pour mettre un terme à la cavale du fugitif et à ses actes de violence. Je n'avais aucune arme sur moi. Moses, lui, avait une carabine et un pistolet de gros calibre dans les mains. Jim Creamers espérait que son fils lui viendrait en aide si son plan échouait. Il fit une proposition à Moses. Il savait que le fugitif avait été exposé à une pluie glaciale toute la journée. Si Moses déposait ses armes et acceptait d'entrer dans la maison, le rancher lui donnerait un repas chaud et il ferait sécher ses vêtements trempés. C'était le plan que j'avais en tête. Je me disais que si je parvenais à le faire entrer dans la maison, je n'aurais rien à craindre puisqu'il ne serait plus armé. il faisait froid. Il ne pourrait donc pas s'échapper sans ses vêtements. J'invite rarement les gens chez moi sans leur offrir à manger. Je savais qu'il avait faim et je lui ai dit « Allez, entrons et allons manger quelque chose. » Si le rancher parvenait à faire entrer le fugitif, son fils appellerait la police à l'insu de Moses. Justin Kramers surveillait le suspect. Celui-ci semblait vouloir mordre à l'hameçon. Mais soudainement, il se ravisa. Jim Kramers espirait que Moses n'entraînerait pas son fils dans ses actes violents. Tout au long de cette triste histoire, je craignais que mon fils ne soit obligé de tuer quelqu'un. Peu m'importait que le fugitif mérite ou non de mourir. Je ne voulais simplement pas que mon fils ait cela sur la conscience toute sa vie. Si la situation s'envenimait, Justin n'aurait pas le choix. Justin! J'avais peur de le manquer si je tirais. Je n'avais qu'une seule chance, alors que lui, il en avait jusqu'à six avec son pistolet. Moi, je n'avais que mon fusil à un coup. Après des semaines d'errance, soutenus par des méthamphétamines, Charles Moses ralentit enfin sa cadence. Il laissa ses armes à l'extérieur. Je n'ai jamais laissé tomber mon arme. Je l'ai baissée un peu, mais à tout moment, je pouvais la remettre en joue rapidement si c'était nécessaire. À l'intérieur de la maison et sans ses vêtements mouillés, Moses ne pensa plus qu'au repas chaud devant lui, le premier qu'il prendrait depuis plusieurs jours. je suis sorti par la porte d'entrée principale et me suis absenté pendant cinq minutes pour appeler le shérif de chez mon frère. Ensuite, je suis rentré par la même porte et il ne s'est jamais rendu compte de quoi que ce soit. Un agent de Lusk et un garde forestier du Wyoming furent sur place en quelques minutes. Grâce au plan des Krimers, le dangereux fugitif était sans défense. Après une poursuite effrénée s'échelonnant sur plusieurs centaines de kilomètres et ponctuée d'entrées par effraction, de vols de voitures, de fusillades ainsi que d'un homicide, Charles Moses Jr. était enfin entre les mains de la police. Comme on l'avait supposé, Moses avait en effet été blessé par les tirs des agents du Nebraska. À l'hôpital de Cheyenne au Wyoming, on l'avait soigné pour une blessure de projectile à l'épaule, pour déshydratation et pour épuisement. La drogue qu'il avait consommé et la police qui était constamment restée à ses trousses l'avait drainée de ses forces. L'agent spécial Ron Rowald fit ramener Moses au Nebraska. Le matin suivant l'arrestation, en route pour Cheyenne, je suis allé chercher un lieutenant de la patrouille du Nebraska, de même que le policier Casey Nelms, l'homme qui avait tenté d'arrêter Moses, le premier. J'ai amené J'ai amené ces deux personnes avec moi car je voulais, en arrivant au Nebraska, qu'elles puissent exécuter le mandat qu'elles avaient contre Moses. Le lieutenant de la patrouille a arrêté Moses pour avoir fait feu sur un patrouilleur de l'État et Casey Nelms a arrêté Moses pour avoir abattu le fermier, de même que pour s'être attaqué à deux policiers de Lincoln County. Au début, Moses a voulu se défendre des accusations portées contre lui, mais au vu des preuves obtenues à partir des indices balistiques et judiciaires, il a accepté de conclure un marché pour s'éviter la peine de mort. Charles Moses a finalement plaidé coupable à un meurtre au second degré et à deux chefs d'accusation d'assaut à main armée contre des policiers. Il a été condamné à 190 ans de prison. Actuellement, les drogues qui causent le plus de problèmes dans le Midwest américain sont les méthamphétamines. Mais les autorités policières sont résolues à combattre ce fléau, peu importe le prix. et les drogues. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada